Non vous ne rêvez pas, on est bien sûr de récap en deux jours. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et séries. Votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec au programme du jour, une série Netflix qui fera son grand retour, mais également du nouveau par rapport à Ackerman and the Lost Kingdom, une image avec une révélation pour Thor 4, des informations sur le prochain Pixar après Buzz l'éclair, des news casting, trailer, etc. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence directement par une superbe nouvelle après des années d'incertitude. La série d'anthologie Black Mirror sera de retour prochainement sur Netflix, pour une sixième saison. Alors malheureusement à ce stade, on n'a pas vraiment d'informations sur concrètement ce qu'on va pouvoir y retrouver, mais apparemment selon Variety, elle contiendrait plus d'épisodes que lors de la cinquième saison, qui n'en contenait que trois, tout comme d'ailleurs je crois la première. Alors à voir si on parle simplement de quatre épisodes, cinq épisodes, six épisodes, comme c'était le cas notamment pour la seconde saison, on verra. Mais en tout cas c'est une très très bonne nouvelle, sachant aussi, selon les informations de Variety, qu'il y aura une volonté de proposer des épisodes encore plus cinématographiques, après patience, c'est pas prêt de débarquer, on va dire plutôt sur une sortie en 2023 sur Netflix. Autre news qui fait également très plaisir, côté casting, l'acteur Tom Bliss a été casté pour incarner le jeune président Snow, dans le préquel de Hunger Games, basé sur le roman La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et ça va prendre place environ une soixantaine d'années avant la trilogie avec Jennifer Lawrence, avec un jeune Snow âgé là de 18 ans, sur le point d'organiser les dixièmes Hunger Games, sorti prévu en novembre 2023, et j'ai personnellement assez hâte. Même si je dois l'admettre, je n'ai toujours pas encore lu le roman, mais j'ai eu d'assez bon retour à son sujet, et d'ailleurs visiblement, selon ceux qui ont pu le lire, le casting est un bon choix. Donc je suis assez ravi et assez hâte d'avoir les premières images, et surtout que le tournage commence réellement. Toujours côté casting, on a appris que Ed Scrain va remplacer Repair Friend, dans le film de science-fiction de Netflix réalisé par Zack Snyder, du nom de Rebel Moon, et on apprend également que Cleopatra Coleman, frafferie vu dernièrement d'ailleurs dans la série Hawkeye, ou encore Ryan Rees, rejogne le casting, et je rappelle que Rebel Moon tourne en ce moment même, et que sa sortie est prévue sur Netflix prochainement. Et en parlant d'ailleurs de Netflix, on aura les premières images, pas de nouvelles images aujourd'hui, un premier trailer pour Spider-Head avec Chris Hemsworth débarque aujourd'hui, sachant que le film est prévu dans un mois pour le 17 juin sur la plateforme. On passe ainsi sur une news totalement autre, je vous l'avais teasé en intro qu'on allait évoquer le cas de Aquaman The Lost Kingdom, et bien suite au départ de Johnny Depp, des animaux fantastiques, beaucoup réclamé, le départ de Amber Heard, notamment de la licence Aquaman, qui pour rappel a été maintenant reportée pour une sortie début 2023, et bien lors de son procès qui est en cours en ce moment même face à Johnny Depp, elle a révélé qu'elle s'est battue très fort pour rester dans le film, et que Warner Bros voulait la retirer de ce second opus, et qu'elle n'a donc tourné que peu de scènes, puisque la plupart ont été retirées du script. A évidemment préciser qu'il s'agit de ces dires, mais en tout cas pour ceux inquiets qu'on verrait beaucoup Amber Heard dans le film, visiblement, c'est pas trop le cas. Autre news qui n'a strictement rien à voir, on a eu le droit hier aux premières images du film Pré, qui est un préquel au film Prédator, pour rappel, et pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'univers de Prédator, vous savez c'est sur une race d'aliens surévolués, qui arrive sur Terre, et qui globalement fait un massacre. Bref, l'action de ce préquel se déroulera au temps des Comanches, il y a environ 300 ans, et raconte comment une guerrière Naru, qui est élevée depuis son plus jeune âge, dans l'ombre de légendaires chasseurs, parcourant les grandes plaines, se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace. Elle va découvrir que la proie qu'elle traque en ce moment est un Prédator extraterrestre particulièrement évolué, et doté d'un arsenal de pointes des plus sophistiqués. Une confrontation aussi perverse que terrifiante s'engage entre les deux adversaires. A savoir que Disney a annoncé que l'équipe de Pré s'est engagée vraiment à dresser le plus précisément possible le portrait de la nation Comanche. A l'affiche de ce film, on retrouve Amber Middenter, vu notamment dans Légion, ou encore la série Roswell New Mexico, et c'est réalisé par Dan Trachenberg, à qui l'on doit l'excellent film Ten Cloverfield Lane. En tout cas, moi, c'est un film à huis clos que j'avais beaucoup aimé. Ça sortira le 5 août sur Disney+, et perso, j'ai assez hâte, même si forcément assez inquiet. En parlant Disney+, il a été annoncé que la saison 3 de la série animée Solar Opposite, fait entre autres par les créateurs de Rick et Morty, qui est franchement une bonne surprise, débarquera dans son intégralité le 13 juillet aux US sur Hulu, à voir pour la sortie française, c'est prévu donc sur Disney+, mais à voir si ce sera le 13 juillet, ou un petit peu après, parce que parfois on a quelques décalages. Par ailleurs, en parlant également animation, on a eu le droit aux premières informations sur le prochain Pixar, qui sortira après Buzz Leclerc cet été. Disney a donc levé le voile sur Elemental, sachant qu'Elemental, c'est le titre VO, on n'a pas encore le titre français pour l'instant. Il sortira un an après Buzz Leclerc, en juin 2023, et sera réalisé par Peterson, à qui l'on doit entre autres le voyage d'Arlo, un film que personnellement je trouve trop sous-coté. Mais il a également bossé sur Cars, et plein d'autres films Pixar. Pour ce qui est de l'histoire, Elemental sera un voyage aux côtés d'un duo improbable, Amber et Wade, dans une ville où le feu, l'eau et la terre, et les résidents de l'air vivent ensemble. On suivra une représentante du feu, et un représentant de l'eau, sur le point de découvrir quelque chose d'élémentaire, tout ce qu'ils ont fait en commun. L'idée étant vraiment de parler du fait que certains éléments se mélangent les uns avec les autres, et d'autres non. Et ils veulent ainsi répondre à la question, et si ces éléments étaient vivants ? Ils ont pour l'occasion dévoilé un premier concept art, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce dernier. Franchement, c'est assez prometteur. Ça m'a un petit peu rappelé Vice Versa, que ce soit avec le logo, et également le concept art. Donc en soi, Vice Versa étant un excellent film, je suis chaud, mais patience, ça arrivera donc dans quelques temps, en juin 2023. Voilà plus ou moins les news qu'il ne fallait pas manquer, et avant de parler de Thor 4 et d'un possible spoil, c'est pour ça que j'en parle en fin de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et concernant donc l'image que je voulais vous partager, c'est celle-ci. On a le droit donc à un nouveau regard sur Valkyrie et Jane Foster dans Thor 4, imprévu je le rappelle cet été dans les salles, mais très intéressant, on a également un autre personnage qui est juste en bas de l'écran, et il s'agit visiblement de la déesse Bast, évoquée dans le film Black Panther, étant la déesse du Wakanda. Le fait de voir ces trois personnages-là, tous sur un sorte de trône, on peut imaginer que c'est un genre de conseil des dieux pour trouver pourquoi pas une solution face à Gore qui veut tous les exterminer. Honnêtement, ça hype énormément, donc à ça d'avoir plus d'images, et surtout de réellement découvrir le film. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur la chaîne YouTube, mais également sur Twitch en live. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde !